FAE qui est présente dans à peu près 900 écoles au Québec en grève. 60 000 profs. Exactement, 65 000, je pense, mais 900 écoles. Les élèves de 900 écoles qui sont privés de cours depuis plus d'une semaine. Elle-ci, donc, on comprend. La FAE qui convoque ces instances. Il n'y a personne qui parle d'une entente de principe. Le concept ou les mots n'ont pas été évoqué, mais on sent. On arrive dans quelque chose qui ressemble peut-être à un aboutissement, on verra. Bien, j'espère. En même temps, moi, je vais attendre de voir ce que va dire le syndicat. Parce que la dernière fois, parce que M. Legault, on l'entend, il dit qu'on a bonifié substantiellement l'offre salariale. Mais la dernière fois, il avait fait venir, rappelons-nous, les chefs du Front commun pour dire qu'ils avaient déposé une quatrième offre. Ils sont arrivés là-bas et on était passés de 9 % à 10,3. Ce qui avait fait que Magali Picard était enragé noir. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça sent bon le fait qu'effectivement, le syndicat ne dit rien. Mais on n'est peut-être pas... Peut-être qu'il va rester un dernier ping-pong. Donc, le syndicat va dire, OK, bien, on veut encore ceci. Puis après ça, on pourrait arriver à une solution. Donc, bref, je pense qu'on va dans le bon sens. Mathieu? Bien, on se le disait hier, la FAE, dans le théâtre actuel, c'est le syndicat jusqu'au boutiste. C'est celui qui est le plus idéologique, si je peux me permettre la formule. C'est le moins pragmatique, celui qui... On peut comprendre, chacun joue son rôle là-dedans. Si le gouvernement est capable de trouver une entente avec la FAE, c'est que là, il désamorce son adversaire principal dans la crise. Il rétablit les conditions d'une conversation pragmatique avec tous. Bon, et ça, on peut le souhaiter pour tout le monde. Parce que quoi qu'on en dise, cette espèce de séquence étrange qu'on vit, c'est le commun immortel qui en paie le prix. C'est les enfants, évidemment, on l'a dit. Mais c'est tous ceux qui payent pour des services auxquels ils n'ont même pas droit. Tu sais, il ne faut juste jamais oublier c'est quoi la part de folie de notre système. On paye, on paye, on paye. Et les services pour lesquels on paye, on se fait dévaliser par l'État souvent. Eh bien, on n'y a même pas droit, en général, souvent, et dans ce contexte-là en particulier. Mais oui, mais juste, je peux quand même dire, on n'y a pas droit aux services de toute manière. En ce moment-là, il n'y a pas de grève dans les hôpitaux. Les infirmières sont là et tout ça. Puis les gens attendent sur des listes d'attente, attendent à l'urgence, etc. Mais c'est ce que je dis aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut améliorer les conditions de travail une fois pour toutes pour améliorer. Parce que sinon, on s'en va dans un cuissard qu'encore pire. Non, mais c'est ce que je dis, si tu peux me permettre. Pour moi, en ce moment, on assiste à une forme de crise de la social-démocratie qui n'est pas exclusive au Québec. On le voit partout dans le monde occidental. Globalement, les jeunes n'ont jamais... La classe moyenne, je précise là-dessus, n'a jamais été aussi taxée. Les services n'ont jamais aussi peu fonctionné. Ce qui fait que chacun développe aujourd'hui, on le voit, des solutions d'évitement. Donc, soit des solutions d'évitement individuelles. Je connais tel médecin, je connais telle infirmière, je connais tel tour de passe-passe qui me permet d'avoir accès au service. Ou on se tourne vers le privé quand c'est possible, quand c'est institutionnalisé, quand c'est disponible. Donc, de moins en moins de gens croient aux services publics. Ils payent pour les services publics, mais n'y croient plus parce qu'ils se disent que ça ne fonctionne pas. Il faut juste jamais oublier que c'est un état d'esprit généralisé dans les deux côtés de l'Atlantique, ça, aujourd'hui. Il y a eu, à la période de questions, évidemment, beaucoup de questions là-dessus, des échanges assez intenses. Merci entre Marc Tanguay et le premier ministre sur ce qui s'est passé tellement triste. Deux morts, tu le disais, Tom, à l'hôpital La Berge à Châteauguay. Mais aussi, Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault sur les négociations et sur les propos de vendredi matin du premier ministre. Voyons ça. Est-ce que le premier ministre va aujourd'hui oser prétendre qu'il sait mieux que ces enseignantes-là, ce qui est bon pour nos enfants? Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'il s'est trompé et retirer ses propos de vendredi dernier? Ce que j'ai dit vendredi dernier, puis je le répète, c'est qu'on souhaite que les enseignants, les enseignantes rentrent au travail le plus vite possible. C'est pour ça que, dès la fin de semaine, on a bonifié de façon importante nos offres salariales. Le premier ministre parle plus des syndicats que des travailleuses, que des enseignantes qui sont cernées jusqu'au menton, parce que ça fait des décennies que ces femmes-là tiennent nos écoles publiques à bout de bras. J'accepterai pas que le coporte-parole de Québec solidaire laisse entendre que c'est plus important pour lui l'éducation que pour moi. D'ailleurs, durant la dernière campagne électorale, il m'a traité de tous les noms possibles en disant « Non, le chef de la CAQ ne devrait pas dire que l'éducation, c'est la priorité. Il devrait dire que c'est l'environnement. » Et ça a continué comme ça. Tom, je te vois réagir. Ah bien, c'est... Vraiment, ça commence vraiment à être un problème pour M. Legault. S'il s'était excusé pour le troisième lien lorsqu'il l'a cancellé, je pense qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu dans Jean-Antonome. Mais il semble juste pas capable d'admettre ses torts. Là, il a complètement transformé. Bien, on a tous... Les vidéos existent aujourd'hui. C'est très facile à trouver, ce qu'il a dit. « On est en train de faire mal à nos enfants. On n'a pas le droit de faire mal à nos... » « Ah non, je voulais juste dire que je voulais qu'on règle le plus vite possible. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Puis c'était tout à fait correct de demander à ce qu'il se ravise. On n'a pas demandé qu'il fasse de la plaventrisme et qu'il s'excuse à genoux, mais quand même admettre que c'était un peu fort de café. Non, pas capable.